Pour 349 contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. La loi immigration a été votée ce mardi soir à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voici un aperçu de ce qu'elle contient. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour tous les migrants qui vivent en France. Si tu vis en France à ces moments-ci, où tu rêves, où tu aspires à aller en France l'année qui commence ici, mon ami ne part pas, et si tu vis là-bas, il faut maintenant chercher comment sortir. Parce que maintenant, c'est trop. Je ne sais pas pourquoi les Français nous font ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que maintenant, c'est dire, vivre en France, c'est dire. Cette mauvaise nouvelle que je vais vous citer, je vais vous citer 8 choses à retenir de la loi anti-immigration en France. Moi, je suis congolais, moi, je suis africain. Parfois, la façon que les Français expliquent les histoires, ça nous complique un peu. Ils parlent beaucoup et puis ils ne parlent rien. Et puis, moi, je fais la synthèse de tout ce qu'ils ont dit, la synthèse. J'ai tout analysé, j'ai tout lié. Il n'y a pas une chose que je n'ai pas liée. Et je fais la synthèse avec notre façon de parler simplement pour que tous les gens, tous les gens du monde comprennent ce qui se passe réellement en France à ce moment-ci. Pour ne pas tarder, première ou number one, nous avons le problème qu'ils ont définitivement voté. Ils ont voté ça, c'est maintenant voté, c'est fini. Ils ont voté, c'est régularisation des travailleurs étrangers. Donc, si tu es travailleur, tu travailles en France ou tu aspires à aller travailler là-bas. Mon ami, c'est chaud maintenant ici. Parce que tous les travailleurs maintenant ici, ils auront des problèmes. Alors, LKBA, c'est quoi le problème des travailleurs en France? Qu'est-ce que les travailleurs en France vont subir comme problème? Maintenant là, les préfets auront le pouvoir de décider d'accorder ou non des titres de séjour d'un an ou cas par cas. Est-ce que vous avez compris? Maintenant là, les préfets, ils auront le droit de décider, de décider s'ils vont donner ou ils ne vont pas donner. Ça sera comme l'interview à l'ambassade, même si tu as rempli tous les documents, tous les papiers. Tu peux aller comme ça, on te dit, bon, on ne t'a pas accepté pour le visa, refi. Mais refi, j'ai tous les papiers, refi. Malgré que tu as tout, mais refi. Ça sera maintenant comme ça. Mais LKBA, c'est, cette mesure est définitive. Non, cette mesure expérimentale ne sera en vigueur jusqu'en fin 2026 et ne s'appliquera pas aux étrangers déjà condamnés. Mais si tu es déjà condamné, ça ne va pas être appliqué pour toi. On va aller un peu rapidement pour parler de tous les problèmes ici. Parce que je citais 8. Il y a aussi le délit de séjour irrégulier rétabli. Ça, c'est un grand problème parce que maintenant là, les étrangers en situation irrégulière pourront être explicieux plus facilement. Donc, si tu es en France, tu es sans papiers, sans documents. Actuellement, ici, on va commencer à refouler massivement. Donc, en reflux, non, moi, je rêve. Comme j'ai un passeport, mon passeport me permet d'aller vivre Portugal, France, Italie, Espagne, va-et-vient. Et avec la loi ici, tu n'auras plus le droit d'aller faire les va-et-vient. Parce que la peine encourie pour les délits de séjour irrégulier est une amende de 3750 euros. Si on t'attrape actuellement ici, tu vas payer plus ou moins 3750 euros. On ne sait pas si tu vas faire la prison. Si vous habitez en France, mettez ici dans les commentaires. C'est la prison où tu payes ses mains. Et si tu payes, on te laisse ou on te libère. On te déporte ou on te laisse au pays vivre. Et si tu n'as pas l'argent pour payer, qu'est-ce qui va t'arriver ? Commentez-moi, je sais déjà. Mais si vous savez aussi, commentez pour aider aussi la communauté. Il y a aussi le problème de j'ai simplifié tout. Parce que parfois, parler, parler beaucoup, les gens ne comprennent pas. Il y a aussi les quotas migratoires. Les quotas migratoires. Qu'est-ce qu'on peut retenir des quotas migratoires ? Donc cependant, le camp présidentiel a accepté d'intégrer cette mesure dans les tests de la CNP. Ainsi que la tenue d'un débat annuel sur l'immigration au Parlement, afin de satisfaire le parti, le républicain. Il espérait que le Conseil constitutionnel rejetera cette mesure. Cette mesure ici, ce n'est pas encore vraiment 100%. Comme ils ont dit, il espérait que le Conseil constitutionnel rejetera cette mesure. C'est quoi cette mesure ? Cette mesure, le Parlement a proposé d'instaurer des quotas pour limiter les nombres d'étrangers admis sur le territoire, ce qui est considéré comme inconstitutionnel par les camps présidentiels. Donc les gens qui ne sont pas parfois d'accord avec Macron, Macron n'est pas vraiment du tout d'accord avec ça. Donc ils vont commencer à limiter. Déjà ici aux Etats-Unis, parce que moi je suis en Amérique. Déjà si tu rêves, voyager vivre en Amérique. Actuellement ici, nous aidons les gens pour appeler pour les work permits. Si tu n'as pas les work permits, nous avons... Une vidéo, je parlais 8 manières de gagner la green card. Parce que beaucoup d'Africains savent ses malades et les loteries. Mais actuellement ici, il y a plusieurs moyens de gagner la green card. Plus de 8 façons de gagner la green card. Donc si tu n'as pas la green card, actuellement, si tu veux avoir la green card, tu peux simplement cliquer à la description de cette vidéo. On va t'expliquer les 8 façons. J'ai déjà même les vidéos que j'ai expliqué les 8 façons pour obtenir la green card. Et aussi, si tu veux venir étudier ici, tu veux venir faire le master, tu peux venir... Mais LKBA, moi je n'ai pas étudié, je n'ai pas le bac. Tu n'as pas besoin de bac pour avoir le visa d'étudiant ici aux Etats-Unis. Même si tu n'as jamais étudié, tu n'as pas le bac, tu peux toujours manger avec le visa d'étudiant des Etats-Unis. LKBA, moi j'ai ma famille là-bas, j'ai une nièce, j'ai mes tantes là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moi ici et sans résident que je puisse avoir une invitation, tout ça ? Toutes ces questions-là que vous avez, entrez en contact avec nous sur Instagram. On va vous aider à démêler tous ces problèmes-là. Alors, je vais vous expliquer aussi le point qui... Pour moi, c'est le point le plus sensible de ces choses ici. C'est des sciences des nationalités, droits du sol. Là, c'est ridicule. Ici aux Etats-Unis aussi, Trump, vous le savez, il a entré de... Ici, au cas où il est rééli, il va aussi appliquer la même loi de déchéance des nationalités. Non, lui, c'est droit du sol. Pour Trump, c'est si ton enfant est né ici et tu n'es pas résident, et tu es sans papier aux Etats-Unis, ton enfant n'aura pas la nationalité. Et point bas. Pour Trump, c'est ça. Mais pour les Français, c'est un peu différent. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? La majorité présidentielle a accepté la déchéance des nationalités pour les binationaux condamnés pour homicides volontaires contre les personnes dépositeurs de l'autorité publique. Donc, si tu es déjà français, j'ai un passeport français, mais tu pars là-bas, c'est faire des choses bizarres avec peut-être le policier, aller se confronter avec... Donc, je disais, tu pars peut-être pour, comme il y a marche, tu pars pour confronter avec le policier ou des choses pareilles. On te prend, on annule la nationalité, c'est bas, point bas. Et puis, de plus, le droit du sol a été restreint avec la fin de l'optation automatique de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France des parents étrangers. Désormais, les étrangers devront faire une demande entre 16 ans à 18 ans. Ça, je trouve ça un peu banal parce que quelqu'un qui est né en France, parce qu'actuellement, ici, il y a les gens qui rêvent avoir les enfants français. Et puis, maintenant, tu fais un enfant en France, l'enfant sera toujours... Si tu es congolais, l'enfant est toujours congolais. Et tu dois attendre pendant 18 ans. Ici, aux États-Unis, c'est LKBR. Et maintenant, aux États-Unis, c'est aussi... Oui, aux États-Unis aussi, c'est la même chose. Ici même, c'est un peu... Beaucoup des années, ici, c'est 21 ans. Et là-bas, maintenant, ça va être 18 ans. Quand l'enfant aura 18 ans, déjà, à partir de 16 ans à 18 ans, l'enfant aura droit de choisir entre être français ou être peut-être ivoirien et tout ça. Moi, je trouve ça, c'est une façon de... En bref, moi, je pense que ces lois, ici, en 1970, ça n'existait pas quand ils avaient besoin des migrants pour travailler dans le métro, pour travailler, faire les travaux, tout ça, des ménages, tout ça. Ils n'avaient pas tous ces bêtises ici. En 2001, quand ils avaient besoin des gens pour aller travailler, pour construire des stades, tout ça, en 1996, comme ça, avant la Coupe du Monde, ils avaient besoin des migrants. Ils n'avaient pas ces machins, les lois, ici. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, ici, la chose qui est simple, là, de voir, c'est London, l'Angleterre a fait de même. La France veut aussi faire de sa manière, limiter les étrangers, parce que maintenant, ils refusent de donner les visas pour les gens. OK, vous refusez les visas pour les gens, nous, on va venir n'importe comment. Les gens entrent en France chaque jour sans visa, les gens viennent sur moi. Alors, il veut maintenant limiter, faire voir que c'est difficile pour décourager les gens de partir là-bas, parce que, en fait, la France aussi souffre. Quand vous voyez aussi les choses qui arrivent en Afrique, la France est en train de perdre aussi le marché, beaucoup de marchés en Afrique, tout ça, là. Comme les Niger, les Burkina Faso, tout ça, là. Tout ça. Ce pays-là, donc, le Mali aussi, donc, la France est en train de perdre énormément. C'est pour cela qu'ils sont en train de... L'argent, là, ils ont aussi un problème de gaz, parce qu'ils dépendaient du gaz virus. Et maintenant, pour satisfaire aux Ukrainiens, ils ont refusé le gaz virus. Maintenant, ils sont... C'est maintenant difficile. Et les chômages, tout ça, là, ils ont... Ils veulent plus les gens chez eux. C'est comme tu pars chez quelqu'un. Il n'a pas... La personne ne travaille plus... La personne ne travaille plus... La personne ne gagne plus autant qu'ils gagnaient, mais il y a toujours les visiteurs. Donc, ils sont... Et la loi qui m'a beaucoup... Beaucoup... Et qui... Ils pouvaient même annuler tout. Non, ce n'est pas d'abord ça. On va parler un peu de 5. 5 ans de présence sur le territoire pour bénéficier des allocations familiales. Donc, il faut avoir 5 ans sur le territoire français pour bénéficier des allocations familiales. Pour des parents comme les allocations familiales pour le droit opposable au logement ou l'allocation personnalisée d'autonomie. Un délai de 5 ans est ainsi prévu pour ceux qui ne travaillent pas, mais de 30 mois pour les autorités. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne suis pas français. Une fois de plus, je suis africain. Je ne vis pas non plus en France. J'ai vis aux États-Unis. Donc, mon accent, ce n'est vraiment pas l'accent des Français et puis non plus les gens qui habitent en France. Il y a aussi quelque chose ici. Nous avons parlé de... Laisse-moi un peu vérifier parce que je voulais mettre ça en ordre pour ne pas me perdre. On va parler aussi de... On va parler de... Sur la scène à l'aide personnalisée au logement. Donc, les APL, principal point d'achoppement. Donc, c'est... Là, vraiment, c'est le principal. Une condition de résidence est fixée à 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas et de seulement 3 mois pour les autres. Ces nouvelles restrictions ne s'appliquent ou ne s'appliquent pas aux étudiants étrangers. Donc, sont par ailleurs exclus de toutes ces mesures les réfugiés et les titulaires d'une carte de résident. Donc, si tu es résident ou tu es réfugié. Réfugié, c'est quelqu'un qui vient avec les Nations Unies. Ou tu es quelqu'un qui a déjà gagné l'asile. Là, si tu es bien. Mais si tu n'as pas encore gagné l'asile. Donc, c'est bizarre. Il y a seulement ici même pour gagner. Eh papa, il faut avoir la chance même. Alors, regroupement familial. Moi, je trouve ça un peu pas gentil. Parce qu'une personne qui vient d'arriver en France, asilier. Et ses enfants se retrouvent peut-être au Mali. Et la personne veut que ses enfants lui rejoignent en France. Vous demandez à la personne d'avoir la nécessité des ressources stables, régulières et suffisantes. Papa, c'est quoi ? Donc, il faut avoir une maison. Il faut avoir un bon travail. Tu travailles pendant 2 ou 3 ans. Tu travailles régulièrement. Tu as un bon salaire. Tu as les conditions de prendre les gens en charge. Ça se voit clairement qu'ils ne veulent pas le regroupement familial. Donc, si tu viens d'avoir tes papiers et tu rêves d'avoir fait venir tes familles, il faut maintenant chercher d'autres moyens. Parce que maintenant, ça sera difficile. Parce qu'il n'y a pas moyen de les faire. On va te demander beaucoup de conditions. Et puis, ça sera vraiment bizarre. Et pour parler un peu sur ça, la nécessité des ressources stables, régulières et suffisantes et de disposer d'une assurance maladie ainsi qu'un âgé minimal du conjoint de 21 ans et plus de 18 ans. Donc, si c'est pour le conjoint, il faut avoir plus ou moins 21 ans comme ça. Alors, on va un peu parler de... De la façon dont j'explique ici, c'est pour nous, les gens qui ne sont pas grandis en France. On parle nos dialectes et on mélange un peu avec le français. C'est parce que je voulais un peu faire... Expliquer un peu la communauté en général de comprendre un peu c'est quoi. Parce qu'il y a beaucoup de YouTubers qui parlent sur moi de... Ah, France a perdu le français. Sinon, on va aimer en parler des choses un peu sur lui. Alors, l'aide médicale d'État, ça, c'est un point aussi ce qui m'a effrayé. Parce qu'ils pouvaient supprimer tout. Mais ça, là, non. Non, ça, là, ils ne pouvaient pas faire ça. Le test de la CMP, Commission Miss Pariteur, ne supprime pas l'aide médicale d'État AME pour le sans-papier. Contrairement à ceux qui souhaitaient le droit, cependant, ils retraient l'accès au titre de séjour étrangère malade, en exigeant qu'il n'y ait pas de traitement approprié dans le pays d'origine. De plus, une prise en charge par l'assurance maladie ne sera exclue sur le demandeur à des ressources jugées suffisantes. Une réforme du dispositif AME est prévue depuis 2024. Comme je disais, ça, vraiment, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ils ont raison parce que la santé, non. La santé, là, vraiment, on ne joue pas avec la santé. Parce que si quelqu'un est malade, il va contaminer tout le monde. Parce qu'il aura peur d'aller à l'hôpital. Et puis, tous les Français seront contaminés. Si vous avez aimé cette façon que je vous explique, parce que je pense que je vais m'identifier avec beaucoup de gens qui viennent d'arriver en France, avec ma manière de parler, ma façon d'être, tout ça. Si vous avez aimé la façon que je vous explique, envoie-moi un message. Moi, je suis aux États-Unis. Mais si tu vois, la France, maintenant, c'est de la merde là-bas. Tu vois que non, ce n'est plus bon de vivre là-bas. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Il y a le Canada qui t'attend. Il y a aussi les États-Unis qui t'attend. Les bras ouverts. Donc, si tu as des questions, tu peux m'envoyer sur Instagram. À la prochaine. Donc, je disais, tu pars peut-être pour, comme il y a marche, tu pars pour confronter avec le policier ou des choses pareilles. On te prend. Donc, on annule la nationalité, c'est bas, point bas. Et puis, de plus, le droit du sol a été restreint avec la fin de l'optation automatique de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France des parents étrangers. Désormais, les étrangers devront faire une demande entre 16 ans à 18 ans. Ça, je trouve ça un peu banal parce que quelqu'un qui est né en France, parce qu'actuellement, ici, il y a les gens qui rêvent avoir les enfants français. Et puis, maintenant, si tu fais un enfant en France, l'enfant sera toujours sûr, tu es congolais. L'enfant est toujours congolais. Et tu dois attendre pendant 18 ans. Ici, aux États-Unis, c'est LKBR. Et maintenant, aux États-Unis, c'est aussi... Oui, aux États-Unis aussi, c'est la même chose. Ici, même, c'est un peu... Beaucoup des années, ici, c'est 21 ans. Et là-bas, maintenant, ça va être 18 ans. Quand l'enfant aura 18 ans, déjà, à partir de 16 ans à 18 ans, l'enfant aura droit de choisir entre être français ou être peut-être ivoirien et tout ça. Moi, je trouve ça, c'est une façon de... En bref, moi, je pense que ces lois ici, en 1970, ça n'existait pas quand ils avaient besoin des migrants pour travailler dans le métro, pour travailler, faire le quoi, les travaux là, tout ça, des ménages, tout ça. Il n'y avait pas tous ces bêtises ici. En 2001, quand ils avaient besoin des gens pour aller travailler, pour construire des stades, tout ça, en 1996, comme ça, avant la Coupe du Monde, ils avaient besoin des migrants. Il n'y avait pas ces machins lois ici. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, ici, la chose qui est simple, là, de voir, c'est London, l'Angleterre a fait de même. La France veut aussi faire de sa manière, limiter les étrangers parce que maintenant, ils refusent de donner le visa pour les gens. OK, vous refusez le visa pour les gens, nous, on va venir n'importe comment. Les gens entrent en France chaque jour sans visa. Les gens viennent sur moi. Alors, il veut maintenant limiter, faire voir que c'est difficile pour décourager les gens de partir là-bas parce que, en fait, la France aussi souffre. Et quand vous voyez aussi les choses qui arrivent en Afrique, la France est en train de perdre aussi le marché, beaucoup de marchés en Afrique, tout ça là, comme les Niger, les Burkina Faso, tout ça là, tout ça, ce pays-là, donc le Mali aussi. Donc, la France est en train de perdre énormément. Ces pouces-là, ils sont en train de... L'argent-là, ils ont aussi un problème de gaz parce qu'il dépendait du gaz russe. Et maintenant, pour satisfaire aux Ukrainiens, ils ont refusé le gaz russe. Maintenant, ils sont... C'est maintenant difficile. Et les chômages, tout ça là, ils ont... Ils veulent plus les gens chez eux. C'est comme tu pars chez quelqu'un. Il n'y a pas... La personne ne travaille plus... La personne ne travaille plus... La personne ne gagne plus autant qu'il gagne, mais il y a toujours les visiteurs. Donc, ils sont... Et la loi qui m'a beaucoup... Beaucoup et qui... Ils pouvaient même annuler tout. Non, ce n'est pas d'abord ça. On va parler un peu de 5. 5 ans de présence sur le territoire pour bénéficier des allocations familiales. Donc, il faut avoir 5 ans sur le territoire français pour bénéficier des allocations familiales. Pour des parents comme les allocations familiales pour le droit opposable au logement ou l'allocation personnalisée d'autonomie, un délai de 5 ans est ainsi prévu pour ceux qui ne travaillent pas, mais de 30 mois pour les autorités. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne suis pas français. Une fois de plus, je suis africain et je n'ai vu pas nos prix en France. J'ai vu aux États-Unis. Donc, mon accent, ce n'est vraiment pas l'accent des Français et puis non plus les gens qui habitent en France. Il y a aussi quelque chose ici. Nous avons parlé de... Laisse-moi un peu vérifier parce que je voulais mettre ça en ordre pour ne pas me perdre. On va parler aussi de... On va parler de... Sur l'accent à l'aide personnalisée au logement. Donc, les APL, principal point d'achoppement. Donc, là, vraiment, c'est le principal. Les principales. Une condition de résidence est fixée à 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas et de seulement 3 mois pour les autres. Ces nouvelles restrictions ne s'appliquent ou ne s'appliquent pas aux étudiants étrangers. Donc, sont par ailleurs exclus de toutes ces mesures les réfugiés et les titulaires d'une carte de résident. Donc, si tu es résident ou tu es réfugié, réfugié, c'est quelqu'un qui vient avec les Nations Unies ou tu es quelqu'un qui a déjà gagné l'asile là, si tu veux bien. Mais si tu n'as pas encore gagné l'asile, donc c'est bizarre. Il y a seulement ici même pour gagner. Eh papa, il faut avoir la chance même. Alors, regroupement familial, moi je trouve ça un peu pas gentil parce qu'une personne qui vient d'arriver en France asilier et ses enfants se retrouvent peut-être au Mali et la personne veut que ses enfants lui rejoignent là en France. Vous demandez à la personne d'avoir la nécessité des ressources stables, régulières et suffisantes. Papa, c'est quoi? Donc, il faut avoir une maison, il faut avoir un bon travail. Tu travailles pendant deux ou trois ans, tu travailles régulièrement, tu as un bon salaire, tu as les conditions de prendre les gens en charge. Ça se voit clairement qu'ils ne veulent pas le regroupement familial. Donc, si tu viens d'avoir tes papiers et tu rêves d'avoir fait venir tes familles, il faut maintenant chercher d'autres moyens parce que maintenant là, ça sera difficile parce qu'il n'y a pas moyen de les faire. On va te demander beaucoup de conditions et puis ça sera vraiment bizarre. Et pour parler un peu sur ça, la nécessité des ressources stables, régulières et suffisantes et de disposer d'une assurance maladie ainsi qu'un âgé minimal du conjoint de 21 ans et plus de 18 ans. Donc, si c'est pour le conjoint, il faut avoir plus ou moins 21 ans comme ça. Alors, on va un peu parler de... La façon dont je l'explique ici, c'est pour nous, les gens qui ne sont pas grandis en France. On parle nos dialectes et on mélange un peu avec le français parce que je voulais un peu faire expliquer un peu la communauté en général de comprendre un peu c'est quoi. Parce qu'il y a beaucoup de YouTubers qui parlent sur moi de... Ah, France a perdu. France est ici. Non, on va aimer en parler des choses un peu sur... Alors, l'aide médicale d'État, ça, c'est un point aussi ce qui m'a effrayé parce qu'ils pouvaient supprimer tout, mais ça, là, non. Non, ça, là, ils ne pouvaient pas faire ça. Le test de la CMP, Commission Miss Pariteur, ne supprime pas l'aide médicale d'État AME pour le sans-papier. Contrairement à ceux qui souhaitaient le droit, cependant, ils retraient l'accès au titre de séjour étrangère malade en exigeant qu'il n'y ait pas de traitement approprié dans le pays d'origine. De plus, une prise en charge par l'assurance maladie ne sera exclue sur le demandeur à des ressources jugées suffisantes. Une réforme du dispositif AME est prévue depuis 2024. Comme je disais, ça, vraiment, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ils ont raison parce que la santé, non, la santé, là, vraiment, on ne joue pas avec la santé parce que si quelqu'un est malade, il va contaminer tout le monde parce qu'il aura peur de d'aller à l'hôpital et puis tous les Français seront contaminés. Si vous avez aimé cette façon que je vous explique, parce que je pense que je vais m'identifier avec beaucoup de gens qui viennent d'arriver en France avec ma manière de parler, ma façon d'être, tout ça, là. Si vous avez aimé la façon que je vous expliquais, envoie-moi un message. Moi, je suis aux Etats-Unis. Si tu vois, la France, maintenant, c'est de la merde de là-bas, tu vois que non, ce n'est plus bon de vivre là-bas. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Il y a le Canada qui t'attend. Il y a aussi les Etats-Unis qui t'attend, les bras ouverts. Donc, si tu as des questions, tu peux m'envoyer sur Instagram. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada